Il suffit parfois d'une image pour qu'un photographe donne un sens à son travail. Pour Stanley Green, décédé en mai dernier, ce sera cet instant tragique saisi en 1995 durant le bombardement de Grosny, en Tchétchénie. Ils sont arrivés avec trois photographes sur la scène jusqu'après le bombardement et ils ont pensé que c'était deux corps. Ils ont pris en photo et à ce moment, l'homme s'est levé et ils ont réalisé qu'il était encore vivant. Mais ils ne pouvaient rien faire parce que même l'hôpital était bombardé. Donc ils l'ont vu mourir avant leurs yeux. C'est sur le terrain que Peter Boukhart de Human Rights Watch a rencontré Stanley Green. A ses yeux, cette photo a déterminé un engagement profond. C'est à ce moment que Stanley est vraiment venu conscience de l'impact de notre travail et aussi sa responsabilité comme photographe d'exposer des crimes de guerre. De les dénoncer. De les dénoncer. Donc il est venu beaucoup plus qu'un photographe de guerre, il est venu un activiste aussi avec ses photos. Un photographe, militant humaniste, qui voulait que ses photos servent à changer le monde. Il y a beaucoup de photographes, ils viennent pour deux semaines, ils le mettent sur leur portfolio, mais ils ne m'engagent pas avec leur sujet. Et Stanley était vraiment différent qu'il avait un engagement complet avec tout ce qu'il a fait. Même ses travaux des années 80 sur le punk scene, il était un punk. Stanley Green est décédé à l'âge de 68 ans, seul photographe de guerre noire. Il s'impose aujourd'hui comme un modèle, une référence dans le monde de la photo.